Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de notre message. Aujourd'hui, nous allons donc continuer dans la deuxième partie du message intitulé Le mystère derrière notre ressemblance à Dieu. Le mystère derrière notre ressemblance à Dieu. Alors aujourd'hui, comme j'avais promis, nous allons comprendre davantage ce que c'est que d'être comme Dieu ou ce que c'est que de ressembler à Dieu. La ressemblance à Dieu est une position de règne, c'est une position de gouvernance, c'est une position d'influence, c'est une position d'autorité. Car il a dit clairement, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez cela dans Genèse 1, verset 26. Donc faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'ils aient la dominion. Donc avoir la ressemblance de Dieu ou être comme Dieu ou devenir comme Dieu, c'est une position de dominion. Il a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, nous savons que notre ressemblance à Dieu ou être ou devenir comme Dieu, eh bien c'est une position de haute autorité, c'est une position de haute dominion. Donc quels sont les pouvoirs ou les puissances ou les autorités ou les règnes, les entités, les créatures qui sont sous la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire qui sont sous ou qui sont en dessous de la position de la ressemblance à Dieu. Le point ici, c'est que nous savons que la ressemblance à Dieu ou devenir ou être comme Dieu, eh bien c'est une position de haute autorité, donc c'est-à-dire que c'est la position suprême d'autorité. Et donc en dessous de cette position, en dessous de cette autorité suprême de Dieu, évidemment, eh bien il y a d'autres positions qui sont soumises ou qui sont en dessous. Il y a d'autres autorités, il y a d'autres dimensions spirituelles, il y a des mondes, il y a des règnes, il y a des entités, il y a des créatures, d'accord, qui sont en dessous, naturellement, de cette autorité suprême de Dieu. Donc important, d'accord, de connaître ces choses, parce que si vous n'avez pas connaissance de ces réalités ou de ces vérités, eh bien les petites créatures, les petits démons, les petits esprits, c'est-à-dire que de petites choses, de petites créatures spirituelles, en fait, vont vous terrasser. Connaissez-vous d'où vient la ressemblance de Dieu ? Connaissez-vous la royauté, d'accord, ou la force, ok, ou l'autorité qui réside en ceux qui ressemblent véritablement à Dieu et qui le représentent sur terre ? Dieu existe et nous savons qu'il est Dieu et que nul ne peut le ressembler ou nul ne peut le remplacer. Il est Dieu, il est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Et voici que ce Dieu tout-puissant, celui qui a créé toutes choses, a décidé de conférer une partie de son pouvoir ou de son autorité, d'accord, à l'homme pour qu'il soit représenté par l'homme sur terre. Donc, Dieu tout-puissant a décidé de donner une portion de son essence à l'homme pour que l'homme le représente sur terre. Quand un homme accepte cette ressemblance et arrive, d'accord, à porter dignement ce manteau, d'accord, d'être comme Dieu, de représenter dignement Dieu et de démontrer les œuvres et la puissance de Dieu sur terre, il pourra alors se lever contre lui. Qui peut se dresser contre cet homme ? Qui peut se dresser entre Dieu et cet homme ? Qui peut séparer Dieu de cet homme ? Quel pouvoir ? Quelle principauté ? Quel esprit ? Quelle créature ? Donc, c'est pour vous dire que celui qui ressemble à Dieu ou l'homme qui a la ressemblance de Dieu sur terre est en mission pour démontrer Dieu. Donc, Dieu a décidé de se cacher de certaines principautés, de certaines créatures, de certains règles spirituels, de certaines autorités, de certaines puissances, de certains pouvoirs, d'accord, et il a conféré son autorité et sa dominion et son pouvoir suprême à lui, à l'homme, afin qu'il manifeste, afin qu'il démontre Dieu, d'accord, à ses créatures ou à ses choses ou à ses principautés, à ses forces, à ses dominions sur la terre qui est Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a des créatures qui ne vont jamais connaître Dieu jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui ne vont jamais connaître Dieu directement jusqu'à l'éternité, sauf à travers les manifestations des hommes ou de l'homme. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, Romain 8, 19, qu'aussi la création attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, en fait, en d'autres termes, ça signifie la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire que ceux qui sont les fils de Dieu, ceux qui ont accepté porter le manteau de la ressemblance de Dieu, pour être les représentants dignes de Dieu sur terre, afin de démontrer qui est Dieu dans toute son essence, afin de démontrer, d'accord, les manifestations de la puissance de Dieu sur terre. Ce sont eux que l'univers, que le monde, que la créature de l'univers entière, et bien attendent, d'accord, de voir cette manifestation, ou ces manifestations des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, c'est ceux-là qui ressemblent, qui portent véritablement la ressemblance, ceux-là qui sont vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu sur terre. Donc, le monde attend impatiemment la manifestation des fils de Dieu pour leur rédemption. Donc, ça veut dire qu'il y a des créatures qui ne sauront jamais qui Dieu est réellement, tant que les fils de Dieu ne se démontrent pas. Tant que les fils de Dieu ne se manifestent pas. Et donc, Dieu se démontrera, Dieu se manifestera, il se révélera enfin. En d'autres termes, l'homme sera toujours et va demeurer un canal éternel de la manifestation de Dieu. C'est pourquoi la fornication peut se manifester en vous, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi les maladies peuvent se manifester en vous. L'homme demeure un canal de manifestation des intentions cachées, des intentions venues des règnes spirituels. Parce que les démons, les esprits mauvais, le monde des ténèbres, tout cela veut vous utiliser, d'accord, pour manifester la méchanceté, la destruction, la haine. Les sortes d'intentions démoniaques, l'orgueil, la fierté, le mensonge, l'adultère, le plaisir de la chair, la luxure. Ce sont des manifestations venues de haute dimension. Ce sont des manifestations d'intentions venues de haute dimension. Pourquoi ? Simplement parce que l'homme est le plus grand, le plus grand ou le plus grand canal. L'expression des intentions et des manifestations sont générées ou propulsées depuis les relieux célestes, depuis les relieux spirituels. Je m'en fous de combien de versets bibliques tu as pu mémoriser, je m'en fous de combien tu pries, je m'en fous de combien tu loues, combien tu adores, ce qui m'importe le plus à moi. Quelle est l'autorité ou la dominion qui prend expression, qui s'exprime à travers ta vie ? C'est là que se trouve le plus haut niveau d'adoration. L'adoration n'est pas de parler à Dieu ou n'est pas de chanter ou de présenter des chants de louanges et d'adoration à Dieu. Offrir une adoration parfaite à Dieu, c'est de s'asseoir dans sa place ou dans son siège de dominion, dans sa position d'autorité suprême. Et le Saint-Esprit, le Christ, pourra facilement s'exprimer à travers vous parce qu'il réside en vous et manifestant ainsi leur bonté et leur miséricorde. C'est-à-dire manifestant ainsi la bonté, la miséricorde de Dieu. Il existe donc une haute position, une position suprême à ceux qui sont à la ressemblance de Dieu. Alors, les positions minimes ou les créatures minimes ou les principautés, etc. et tout ce qui est dans ce genre, en fait, sont soumises à la position de la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que sont soumises à la position de ceux qui portent la ressemblance de Dieu. Alors, si on doit poser la question à savoir combien de créatures sont soumises, d'accord, à la manifestation des créatures qui portent la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire qui sont soumises aux fils de Dieu. Et les fils de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, ce sont ceux-là, d'accord, qui portent dignement la ressemblance parfaite de Dieu pour représenter Dieu sur terre. Et donc, ceux-là ont, en fait, ceux-là, d'accord, en fait, ont la facilité d'exercer l'autorité suprême, la dominion suprême de Dieu. Et donc, si on doit se poser la question à savoir combien de créatures sont soumises, eh bien, ce sont toutes les créatures dans les relieux célestes, sur la terre, sous la terre, C'est-à-dire que tout ce qui est principauté, les pouvoirs, les sectes, les esprits, les démons, les habitations célestes, les domaines célestes, les règnes célestes, les positions, les autorités. Tout pouvoir est sous la dominion, l'autorité suprême des fils de Dieu, de ceux qui portent la ressemblance parfaite de Dieu sur terre. Donc, nous ne pouvons pas trahir Dieu, nous ne pouvons pas faillir Dieu, nous ne pouvons pas briser notre but dans le nom de Dieu, nous ne pouvons pas briser, c'est-à-dire nous ne pouvons pas briser le plan de Dieu pour notre vie. Ne pensez pas que le plan de Dieu ou que votre but ou votre objectif ou votre mission sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, c'est simplement d'être né de nouveau, d'accord, de s'acquérir, d'être bien sur terre, de vivre normalement comme vous le désirez, vous marier, avoir des enfants, manger, boire, dormir, se réveiller, aller à l'église et revenir et puis cela s'arrête là. Non, ce n'est pas là le but ou l'objectif ou la mission que Dieu, ou la mission à laquelle Dieu vous appelle. Telle n'est pas la mission que Dieu a destinée pour votre vie. Votre mission ou le but de votre vie, c'est d'accéder dans les règnes, dans les dimensions célestes, afin d'assujettir toutes ces positions, ces principautés, les pouvoirs, les princes des airs, etc. et leur démontrer qui est le maître. Parce que notre Dieu, Yahvé, est le maître. Notre but est d'assujettir toutes les créatures des cieux, de la terre, les créatures sous la terre, dans les eaux, dans les airs. Toutes ces créatures, les assujettir, les soumettre et les amener à la connaissance, à la visibilité de la ressemblance de notre Dieu. C'est ça notre but, c'est ça notre objectif, c'est ça notre mission, c'est ça l'autorité, l'autorité qui nous a été accordée, l'autorité qui nous a été conférée. C'est notre devoir donc. Beaucoup meurent comme des hommes naturels parce qu'ils ne connaissent pas leur bien sur terre. Vous savez, quand vous n'avez pas la connaissance, eh bien vous avez beaucoup de manque, vous avez beaucoup de tard. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, eh bien vous êtes sans pouvoir, vous êtes sans autorité. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, eh bien vous ne pourrez pas jouir de la grâce et de la faveur qui s'y trouvent. Vous perdez les avantages quand vous n'avez pas la connaissance. Et quand vous ne connaissez pas, eh bien vous êtes inactif. Rappelez-vous qu'il est écrit dans la Bible, « Mon peuple périt faute de connaissance, faute de révélation. » Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de la connaissance, mais il faut avoir de la connaissance révélée. C'est-à-dire qu'il faut avoir des révélations intègres, des révélations authentiques. Maintenant, je prie pour vous rapidement à partir de ce jour, parce que vous avez reconnu, parce que vous avez reçu ce message, eh bien vous n'allez plus mal représenter Dieu sur terre. Hallelujah. Donc le livre de Esaïe, chapitre 14, du verset 12 au verset 14, nous décrit clairement les positions, les autorités, les créatures qui sont sujettes à ceux qui représentent Dieu, à ceux qui sont à la ressemblance de Dieu. Le diable ne prendra pas cette autorité. Le diable ou Satan ne prendra pas cette position. Satan ne nous arrachera pas cette autorité. Même s'il essaie de tout faire pour arracher cette autorité, il peut agir jusqu'à un certain niveau. Mais Dieu ne lui permettra jamais de prendre l'autorité ou de prendre cette position qui nous appartient. Parce que nous, les fils de Dieu, nous nous réveillons. Nous revenons à l'attaque pour réclamer et récupérer notre position en Dieu, notre autorité en Dieu. Et donc voici ce qui est écrit. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc Satan avait une autorité, il possédait une autorité dans les lieux célestes. C'est de cette position qu'il occupait qu'il a pu influencer les nations, qu'il a pu affaiblir les nations. Donc pour que vous puissiez également influencer des nations, vous avez également besoin d'accéder à une dimension plus haute, une dimension au-delà de la terre. Et pour cela, vous avez besoin d'un trône, d'un trône dans les dimensions célestes, dans les dimensions au-delà de la terre. Quoi Jésus a dû nous transporter ou nous porter au ciel quand nous sommes nés de nouveau. Pour que nous puissions devenir un influenceur des nations. Rappelez-vous, il est écrit dans l'Ephésiens 1, 20. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes donc assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le ciel présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc Christ nous a donné le pouvoir de s'asseoir avec lui dans les lieux célestes, afin que nous puissions avoir ou recevoir de l'influence sur les nations. afin que nous puissions apporter des réformes dans le système de ce monde, afin que nous puissions changer les choses et ramener la culture du royaume de Dieu sur terre. Alors voyons un peu pourquoi Satan a fait ce qu'il a fait et pourquoi Satan a-t-il utilisé son pouvoir ou son influence de la position qu'il occupait dans les lieux célestes pour influencer les nations. Alors nous avons la réponse ici à partir du verset 13 qui dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asseillerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable aux traits rôles. » Donc tout ce que Satan a fait, c'est parce qu'en fait il désirait la position suprême qui est la position de Dieu. Il désirait s'asseoir sur le trône suprême qui est le trône de Dieu. Et vous savez très bien qui est à cette position de Dieu, et bien c'est l'homme, parce que Dieu a conféré cette position d'autorité à l'homme. Et vous allez voir que le diable a dit quoi ? Qu'il va exalter, qu'il va établir son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et c'est qui les étoiles de Dieu ? Ce sont les hommes. Les hommes à qui Dieu a donné le pouvoir, à qui Dieu a conféré son autorité suprême pour le représenter sur terre. Alors toutes ces positions, les droits, les habiletés, les regrets, conduisent toutes à une seule chose. Devenir ou être comme le Tout-Puissant. Et seuls ceux qui ont la ressemblance de Dieu occupent cette position. Donc la personne ou l'individu qui est en train de parler dans ce verset, donc c'est le Satan évidemment, donc avait déjà une autorité ou était déjà à une position qui est sujette, c'est-à-dire qui est soumise à l'autorité de la ressemblance de Dieu. L'autorité de la ressemblance de Dieu, c'est l'autorité suprême qui a été conférée à l'homme évidemment. Mais c'est l'autorité suprême de Dieu. Et c'est l'autorité qui coiffe toutes les positions, tous les pouvoirs, toutes les forces, toutes les puissances. Et donc la position qu'occupait Satan, ou encore la position qu'occupe Satan jusqu'à aujourd'hui, demeure sous l'autorité suprême. Donc Satan ne voulant pas se soumettre et ne voulant pas laisser son autorité ou sa position être coiffé par l'autorité suprême de Dieu, eh bien il a décidé d'exalter son trône, d'élever son trône au-dessus de toutes les autorités afin que lui, il puisse maintenant arriver à occuper l'autorité suprême. La position suprême. Cette autorité suprême, évidemment, c'est la ressemblance de Dieu. Donc Satan se disait, d'accord, qu'il faille qu'il atteigne la position suprême, qu'il faille qu'il atteigne l'autorité suprême qui est la ressemblance de Dieu. Et donc ainsi, toute autre position et autorité vont lui être soumises. Donc ainsi, il pourra facilement régner sur les nations depuis cette autorité suprême qu'il cherche, qu'il poursuit. Maintenant, le livre des Haïts nous démontre clairement le type de position, d'autorité, de grade que nous, qui sommes la ressemblance de Dieu, nous occupons. Numéro 1. Premièrement, nous avons accédé au ciel. Il dit que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés, transportés dans le royaume du Fils, de son amour. Vous allez voir cela dans Colossiens, chapitre 1, verset 13. Et il continue à dire, « Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Et quand il est ressuscité du tombeau, nous sommes également ressuscités avec lui. Quand il est monté aux cieux, nous sommes également montés avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ceux qui sont la ressemblance de Dieu appartiennent à l'ascension. Nous élevons des trônes. Nous sommes mutables. Nous passons à travers. Par révélation, nous avançons et nous accédons. Et quand la lumière descend, notre trône s'élève. Maintenant, nous pouvons comprendre comment et pourquoi Dieu a enlevé Enoch. Maintenant, vous savez la position où se trouve Enoch actuellement. Car Dieu l'a enlevé et l'a placé au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, pour réactiver qui nous sommes, pour récupérer ou regagner notre position dans les lieux célestes, nous devons commencer à accepter le ministère de la téléportation. Le ministère des ascensions à travers la lumière, à travers la révélation, à travers les rencontres divines, les expériences divines. L'apôtre Paul a dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Seul Dieu le sait. » Vous verrez cela dans 2 Corinthiens 12, 2. Donc, cet homme a été téléporté. Cet homme a été transporté par Dieu. Et arrivé dans les dimensions célestes, il a reçu la puissance. Il a reçu la révélation. Il a reçu l'autorité. Et quand il est revenu de cette dimension, eh bien, il était devenu comme Dieu. Il est devenu un Dieu. Un Dieu au-dessus de la nature. Un Dieu au-dessus de la mortalité. Un Dieu au-dessus de la mort. Nous ne sommes pas un Dieu au Dieu suprême, mais nous sommes des dieux à la création. Nous sommes des représentants du Dieu suprême. Nous sommes des ambassadeurs, des habiletés de Dieu, de la ressemblance de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la position de Dieu, et des influences de Dieu sur les nations, sur les créations. Hallelujah. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre message. C'était donc la deuxième partie de notre message, le mystère derrière la ressemblance de Dieu. Le mystère derrière notre ressemblance de Dieu. Le mystère derrière notre ressemblance de Dieu. Deuxième partie. C'était donc avec le pasteur John Anosiki. Alors, si vous avez aimé ce message, cliquez sur le bouton j'aime et partagez autant que vous pouvez. Aidez-nous à atteindre, aidez-nous à toucher plus de vie, aidez-nous à toucher le maximum d'âmes. Et que Dieu vous bénisse énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous rapidement et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné. Sous-titrage ST' 501